bonsoir à tous j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux en septembre 2021 signe solaire lunaire et ascendant si vous souhaitez une petite guidance n'hésitez pas à me commander un petit tirage sur pati angel.fr ou peut-être pati angel voyant ses guidances pour ma page facebook ou par mail pati angel à vos bases à outlook point fr alors je vous souhaite une belle rentrée à tous pour tous ceux qui ont une rentrée ou ceux qui ont déjà fait la rentrée ben bon courage à vous j'espère que tout va bien en tout cas je vous fais un bisou en passant j'ai tiré une petite carte de l'oracle de jm pour voir les énergies du mois alors j'ai la carte de la festivité qui est sorti les invitations donc au mois de septembre attendez vous à des invitations pour certains ça peut être le mariage naissance baptême peut-être ou peut-être des invitations de barbecue pourquoi pas si l'été perdure on vous dit vous allez être dans la joie en fait des événements heureux soyez dans la festivité on vous parle de complicité de légèreté peut-être aussi peut-être des rendez-vous amoureux et ou je ne sais pas on vous verrez bien en tout cas profitez allez je vais faire un petit oracle de miroir pour voir un petit peu ce qu'on vous dit pour le mois de septembre alors il ya toujours les tirages de l'été qui sont présents et qui sont encore valables n'hésitez pas à aller voir je vais en refaire ce mois ci alors on me parle d'instabilité on vous dit que actuellement vous avez vous êtes dans une période d'instabilité et que pourtant enfin vous c'est vous peut-être vous qui pensez à être dans une période d'instabilité alors que on vous dit vous êtes protégé et guidé on vous dit connectez vous peut-être un peu plus aussi à la source pour moi le divin est là vous êtes vos anges gardiens autour de vous il ya vos guides peut-être que vous demandez pas assez d'aide non plus il ya peut-être aussi un peu plus de connexion à avoir avec là où le divin alors on vous parle de bouclier on me dit que vous prenez de la distance vous protégez beaucoup par rapport à peut-être à la sexualité ou au désir profond vous savez pas trop peut-être actuellement ce que vous êtes par rapport à un homme aussi peut-être il ya il ya quelque chose qui se termine on dit que vous arrivez en fin de cycle il ya le boomerang alors on me dit aussi que le boomerang que ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance quelqu'un avec qui il ya eu peut-être une relation qui était plus basée sur le charnel ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de désirs ça peut être ça aussi les énergies masculines aussi pour certains il ya vous avez peut-être besoin de retrouver la de l'action du courage il ya peut-être aussi un homme avec qui qui habite pas très proche de vous qui revient vers vous aussi peut-être et on vous dit vous êtes dans une énergie de protection là on me parle de beau cadeau il ya alors soit un homme qui revient du passé ou un homme qui arrive dans votre vie ou si vous êtes un homme on me parle de beau cadeau de de quelque chose qui peut venir de loin d'ailleurs la distance ça peut me faire penser à soit un cadeau qui vient de l'étranger soit on vous invite peut-être aussi à venir faire un voyage mais on voit que vous protégez il ya une protection et moi parce qu'il ya une séparation d'accord d'accord pour certains il ya peut-être aussi le message on vous dit vous savez vous êtes séparé d'une personne vous arrivez en fin de cycle donc arrêtez trop vous protéger ben non prenez de la distance par rapport à tout ça dites vous que c'est un cadeau et que peut-être qu'il ya un cadeau qui arrive vers vous un homme une femme qui va venir voilà vous raviver un petit peu ce coeur brisé et on vous parle aussi de discussion et de changement là on voit que on vous dit discuter un peu plus alors soit c'est un homme ou une femme du passé qui revient peut-être la personne avec qui vous êtes séparés qui revient pour une phase de changement qui a changé qui revient vers vous mais vous vous avez un peu voilà les chocottes on va dire vous savez un peu les chocottes il ya encore beaucoup de désirs entre vous on me parle aussi de discussion vous parle aussi de discuter avec votre coeur de vraiment aller voir qu'est ce que vous voulez vraiment et voir aussi pourquoi il ya tant de changements on vous parle aussi de la carte du rêve donc peut-être pour certains vous faites peut-être des rêves prémonitoires peut-être aussi que vous attendiez ça avec impatience pour certains vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un ou la rencontre de quelqu'un donc on vous dit là croyez en vos rêves il ya quelque chose qui se met en place séparez vous des choses aussi avec qui voilà il ya plus rien à un moment donné il faut savoir arrêter de trop se protéger aussi un de d'accorder aussi je veux dire de l'intérêt aux personnes qui le méritent allez on va faire le tarot n'ont pas le tarot l'oracle blanc et noir de déma si vous souhaitez le commander vous pouvez regarder dans la vidéo il y aura je vais je vais mettre le lien donc elle est aussi une chaîne youtube cette personne donc c'est emma et la magie des cartes voilà on vous dit le courage au mois de septembre va vous falloir du courage pour affronter certaines choses vous prenez votre courage à deux mains à un moment donné faut savoir enlever ce bouclier 1 voilà on parle de famille et d'études bon alors peut-être que pour certains vous allez aussi avoir le courage de reprendre des études malgré que vous êtes en famille que vous avez une famille c'est marrant parce que ça me fait penser au tirage de des capricornes que j'ai fait on voyait aussi les études c'est rigolo on voit que c'est la rentrée un peut-être aussi que vous allez avoir devoir du coup avoir du courage parce que ben c'est la reprise de l'école pour beaucoup donc peut-être une organisation avec les enfants voilà c'est tout ça et peut-être que pour certains il ya aussi une reprise d'études un bon courage à vous il ya pas d'âge pour reprendre l'école ouais on dit que vous avez peur mais vous et vous hésitez il ya beaucoup d'hésitation voit que vous avez un peu peur quand même victoire mais il ya une victoire on vous dit soyez dans vos énergies masculines avec l'homme c'est aller on y va à la force la volonté le courage vous allez y arriver un il n'y a pas de raison arrêtez d'hésiter on me parle de belle évolution tout ce qui tout ce qui vous arrive là ça fait partie du de votre évolution personnelle donc allez-y lâchez vos peurs la peur n'évite pas le danger et on vous dit aussi qu'il ya une victoire il y aura des compromis et des contrats qui vont se signer pour un homme ou si vous êtes un homme il ya une aussi une complicité bon ok bon alors on voit qu'il ya une réparation qui se fait avec un homme donc ça peut être le retour de quelqu'un du passé justement ou quelqu'un avec qui vous êtes séparés ou ça peut être aussi un travail pourquoi pas pour certains peut-être que vous avez arrêté un travail ou arrêté des études ou arrêter quelque chose et là vous reprenez on me dit vous c'est comme si vous étiez dans une phase de réparation vous voulez réparer ce qui s'est passé dans le passé et il ya des choses qui se sont réparées depuis il ya des personnes qui ont évolué il ya alors que ce soit en amour encore je reviens peut-être aussi là dessus peut-être votre ex a changé il revient en vous disant maintenant je veux m'engager j'ai changé ou c'est vous qui avez changé ça peut être aussi peut-être une reprise d'études pour certains ou à vos enfants aussi peut-être qu'ils vont reprendre leurs études pour d'autres ça peut être aussi une reprise de travail voilà il ya vraiment bon on vous dit aussi qu'il ya il ya beaucoup de complicité aussi donc pour moi la complicité c'est dans la maison voyez on parle de la famille vous allez retrouver une complicité peut-être avec certains enfants ou votre conjoint il ya quelque chose en tout cas une belle complicité une victoire une évolution dans la maison on voit qu'il ya des choses qui se réparent ou peut-être que vous allez aussi rénover une maison quelque part un contrat maison réparation ça me fait penser à ça il ya peut-être des gens qui vont acheter une maison une ruine ou ou peut-être même quelque chose un rêve peut-être un manoir ou je sais pas pourquoi je vous dis ça et vous allez avoir beaucoup de travaux donc vous hésitez mais on vous dit n'ayez pas peur si vous y croyez vraiment ça va aller moi je pense plus que c'est sentimental et niveau familial mais bon ça peut être plein de choses allez on va demander à l'oracle le tarot le tarot psychique alors on vous parle d'enracinement et de vérité on vous dit soyez bien enraciné allez si vous êtes vraiment dans votre enracinement vous savez ce que vous voulez dans votre ancrage plus on est bien ancré au sol moi je dis toujours et moi on va être déraciné donc c'est à dire qu'on est on est aligné on est bien on sait ce qu'on veut on sait où on va même si quelqu'un qui essaye de nous déstabiliser une ça ne marchera pas parce qu'on sait qui on est on sait ce qu'on veut et on vous dit voilà il ya la vérité qui du coup vous savez la vérité voyez vous ça vous avez la vérité à l'intérieur de vous même et c'est aussi très très bien quand on est ancré d'accepter la vérité c'est quelqu'un qui vous dit une vérité aussi vous avant de dire quelque chose quand on est bien on est aligné on dit ce qu'on a voilà au fond de nous mêmes quoi en fait et on vous dit du coup ça va vous éviter d'être dans la tentation de repartir dans le passé ou d'avoir peur d'être dans des dans des schémas répétitifs voyez la tentation pour moi ça c'est un peu comme le jab quoi c'est tenter le diable un petit peu c'est vous avez peur de repartir dans quelque chose qui peut être comment dire une addiction peut-être aussi pour certains donc peut-être justement si vous retrouvez quelqu'un du passé ou en tout cas on me parle de victoire et de succès il ya pour moi il n'y a pas il n'y a pas de problème mais on vous dit travailler aussi votre plexus solaire le plexus solaire c'est votre rayonnement intérieur c'est votre soleil c'est croire en vous c'est aussi rayonner de votre plein potentiel voyez c'est aussi arrêter d'être dans la tristesse la mélancolie nettoyer un petit peu ce plexus là enlever tout ce qui est ce qui vous empêche d'être dans la joie aussi pour tout ça moi si vous souhaitez je fais des soins énergétiques je vous le redis on vous dit qu'en tout cas vous êtes dans la vous avez envie de fonder quelque chose de solide maintenant donc pour cela il faut c'est vous qui savez ce qui est ce qui est bon pour vous et plus vous allez être ancré et plus vous allez être dans la joie et plus ça va marcher il ya des moments de vérité qui vont avoir lieu et on parle même du chakra du coeur m'a dit donc vous en avez des chakras en activation là on me parle de succès triomphal de victoire m'a dit donc et on me dit voilà arrêtez de souffrir en silence on voit que pour certains vous avez tout vous avez la victoire mais vous avez peur de jouer les peurs de tout à l'heure en bas elles sont là vous avez peur de repartir dans les souffrances du passé vous ou peut-être vous vous n'osez pas ouvrir votre coeur et vous n'osez pas dans la joie parce que justement vous êtes encore dans des souffrances du passé donc tout ça il faut le balayer il faut avancer et dites les vérités dites ce que vous avez à dire communiquer et vous verrez qu'il ya des fondations solides qui se mettent en place il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas c'est très important devrait avoir le chakra de la gorge aussi d'ailleurs je pense qu'il pourrait aurait pu sortir alors le petit le normand opportunité chance avec un homme alors pour un homme ou un si vous êtes un homme on voit qu'il ya de la chance vous allez avoir une opportunité à saisir de retrouver aussi peut-être votre instinct masculin ça peut être aussi vos énergies masculines qui sont très présentes au mois de septembre vous allez avoir la force et la volonté d'agir d'être dans l'action bon on voit du stress on voit pour certains vous avez eu peut-être une perte affective ça vous stresse vous ça vous ronge vous avez encore un certain voilà le stress c'est aussi plexus solaire c'est lié aussi à l'estomac voyez on se ronge de l'intérieur on a des douleurs on a peur de perdre on a peur oui c'est des peurs refoulées 1 bon en tout cas pour moi il ya un renouveau ici on me dit soit une nouvelle rencontre quelqu'un avec qui que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie d'une festivité c'est marrant on avait vu la festivité justement l'invitation moi je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un peut-être ça qui est plus jeune que vous aussi un mais moi je vois une nouveauté là alors soit c'est quelqu'un vous connaissez déjà aussi un avec qui pourrait avoir un de la nouveauté mais il ya quelque chose qui se met en place et on me dit aussi que c'est quelque chose qui va qui va être vraiment qui va s'ancrer avec larmes pour moi c'est quelque chose de fort c'est quelque chose qui peut s'ancrer très vite quelqu'un avec qui ça peut évoluer très vite ça peut être aussi pour certains vous partez aussi dans quelque chose voyez on parle de nouveauté de clientèle de quelque chose peut-être un travail auprès des enfants ou un travail auprès du développement personnel et de la thérapie personnel soignant on voit que vous partez vers quelque chose qui vous passionne qui va vous faire vibrer pour d'autres c'est peut-être aussi vous stresser par rapport à vos enfants peut-être qu'il ya vos enfants qui vont partir faire des études et là vous avez peur parce qu'ils quittent le nid familial aussi ouais on me dit les dés sont jetés un jeter les dés et on parle de contrat on parle de contrat de papier officiel qui se signe ensuite on me parle d'invitations de beaux cadeaux bon alors on voit clairement que pour certains il ya il ya des contrats de travail aussi de la nouveauté au niveau du travail voyez là on parle de papier officiel pour d'autres ça peut être vos enfants qui vont signer des contrats ou dans les grandes écoles ça peut être ça aussi là on voit aussi pour certains peut-être aussi un travail en rapport avec la santé le développement personnel on parle de propositions de beaux cadeaux qui tombent de clientèle ici on voit beaucoup beaucoup de choses qui se développent en tout cas mais les dés sont jetés on vous dit tant que vous le faites avec passion et vous laissez votre stress de côté vous vous ancrez très très bien et vous croyez vraiment soyez un peu dans l'innocence aussi quelque part l'enfant pour moi c'est aussi avoir une paire de pureté et d'innocence il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas avec la tour c'est l'élévation également vous avez de l'arbre et la tour qui sont des quand même des cartes qui montent l'élévation pour moi il n'y a pas de souci pour d'autres ça peut être aussi une demande en mariage je vois une demande parce que là on a quand même le bouquet bon c'est des invitations aussi alors peut-être pour certains vous allez avoir des invitations en baptême mariage etc comme on a je vous ai dit tout à l'heure mais pour d'autres ça peut être aussi votre propre mariage ou votre paxe à vous parce que là on parle quand même de bouquet alors peut-être quelqu'un qui va venir vous faire une demande aussi un ça peut être aussi des invitations au bien-être pour certains vous allez peut-être être sollicité pour aller faire du bien-être dans des entreprises voyez c'est tout tout ce qui a en rapport que le bien-être des invitations des la nouveauté ça peut être aussi travailler avec des enfants un voyez là on parle de d'amour les enfants de ça peut représenter les écoles à des contrats travailler auprès d'enfants aussi beaucoup beaucoup de clientèle je vois je vois du monde autour de vous mais on vous dit c'est vous qui devez jeter les dés un peu un c'est un peu ça après vous êtes toujours le maître de votre vie allez on va demander des cartes conseil et après je ferai le sentimental alors les maîtres à sanctionner alors les maîtres à sanctionner vous disent oui un grand oui dit soyez positif enfin voyez la loi de la loi spirituelle de l'attraction vous dit plus vous êtes positif et plus vous attirez le positif voilà encore une fois vous le pouvez l'archange michaël vous le dit il vous dit vous le pouvez l'archange michaël c'est aussi celui qui coupe les liens qui coupe tout ce qui est toxique tout ce qui vous embête là vous pouvez lui demander un il est là où là on dit donc ça soit elle est l'oracle de la métamorphose de la caverne de mélodie qu'est ce qu'il nous dit comme conseil c'est un très bel oracle aussi cet oracle là alors on vous dit l'univers et les anges te font part de la beauté de la grandeur de ton âme sois fier de toi et aime toi autant qu'il t'aime voilà chakra du coeur les textes solaires c'est rayonner de son plein potentiel et si tu fermais les yeux te laisser aller à ton âme plonge en ce doux et vaste espace et ressens voilà écoutez votre coeur et votre âme lâche et laisse aller ses peurs et ses doutes tels des ballons qui s'éloignent au loin dans le ciel allège toi voyez encore une fois les peurs à lâcher tout ce qui a lâché voilà je pense que le message est passé quand même hein allez on va faire le sentimental allez c'est parti on va regarder donc pour le sentimental il ya aussi je sais pas si je voulais déjà dit parce que j'ai plusieurs vidéos les tirages de l'été qui sont encore présents dans la playlist vous pouvez les voir sont encore valables pour le mois de septembre je sais plus si c'est à vous je voulais dit ou si je les dis à l'autre signe avant alors qu'est ce qu'on vous dit alors on vous dit opportunités qui va avoir des opportunités au niveau sentimental au mois de septembre on vous dit les opportunités de pardonner aussi voyez donc c'est ça le pardon c'est laisser aussi les choses s'envoler c'est se pardonner à soi mais aussi aux autres donc à la technique d'oponopono qui peut vous aider donc n'hésitez pas à aller voir sur youtube où vous me demandez je peux vous aussi vous vous donner des pistes là dessus c'est vraiment important de pardonner pour vraiment être bien avec soi même déjà mais aussi pour laisser place à quelqu'un d'autre tant qu'on n'a pas pardonné à son passé on ne peut pas laisser rentrer quelque chose de nouveau dans notre vie voilà on me parle d'opportunités parce qu'il ya des souffrances oui donc c'est ça il faut pardonner pour lâcher les souffrances on parle de cadeaux d'opportunités de pureté voilà donc en fait le fait de purifier votre énergie de purifier vos pensées aussi les liens énergétiques aussi parfois il faut couper des liens toxiques ça va vous aider à vous libérer en fait que ce soit vous soyez en couple que vous soyez seul on dit vous avez beaucoup d'inquiétude voilà on vous dit aussi soyez dans l'amusement soyez dans voyez la festivité c'est ça aussi c'est c'est pas en restant chez vous à vous morfondre ou en ayant peur d'eux que vous allez rencontrer quelqu'un non plus ou si vous voyez votre couple qui bat de l'aile pareil c'est pas en restant chez vous à vous faire la tronche ou à rester chacun de votre côté que ça va vous aider à aller mieux dans votre couple on me parle d'évolution de cadeaux de retour voilà donc là on parle de retour de quelqu'un du passé pour certains il peut avoir le retour de quelqu'un qui vous a fait souffrir quelqu'un où vous allez avoir peur de ressouffrir aussi quelque part ça peut être quelqu'un que vous allez revoir lors d'une fête peut-être une fête familiale ou une fête chez des amis ça peut être aussi quelqu'un qui revient refaire une petite piqûre de rappel aussi pour voir un peu si vous avez compris bon le divin parfois vous renvoie des gens pour voir si vous repartez dans les mêmes schémas ça peut être aussi une personne qui vient vous aider d'une vie antérieure un contrat d'âme qui vient vous aider dans votre souffrance qui vient vous aider à évoluer pour vous purifier et vous aider à retrouver la joie aussi bon c'est plutôt pas mal pour moi c'est pas méchant du tout un bien au contraire pour moi reprenez le comme un cadeau on vous dit il est temps de lâcher le passé vous amuser de ne pas repartir dans des schémas répétitifs de vous purifier des souffrances pour évoluer ça fait partie de votre évolution allez une petite dernière carte voilà on vous dit ça prend du temps c'est le seul le temps dira aussi un parfois il ya des gens qui ont besoin de plus de temps donc prenez le temps qu'il vous faut mais prenez conscience quand même de vos souffrances c'est important si vous voulez évoluer c'est important de prendre conscience et avoir confiance aussi en l'avenir c'est après vous avez tout le temps de les travailler vos blessures mais tant que vous n'en prenez pas conscience ben c'est compliqué c'est des schémas répétitifs alors l'oracle des amoureux vous dit quoi nouveau départ une nouvelle aventure se prépare saisis la bras le corps éviter rêve passionnément voilà voyez là on vous êtes dans une phase de nouveau départ dans tous les domaines et on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton coeur désire véritablement voilà je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt merci au revoir